Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Aujourd'hui à la chronique Santé avec Émilie Pelletier-Grenier, journaliste et future infirmière, on va parler d'une question qui complique parfois les relations humaines, les relations familiales, les relations amicales. Est-ce qu'on devrait commenter ou pas, alors qu'on s'en va dans des poétés de Noël, dans des poétés de famille, la perte ou le gain de poids de l'autre? C'est beaucoup de choses à déconstruire parce que quand vient le moment d'avoir ces conversations-là, on dirait qu'on a traditionnellement ou socialement un réflexe de condamner la prise de poids et qu'en contrepartie, quand la personne perd du poids, on va saluer ça, on va célébrer la perte de poids. On a l'idée préconçue qu'on a intériorisé comme société que pour être en santé, on doit avoir un poids santé qui est associé à la perte de poids et c'est comme un idéal qu'on doit tout le temps chercher à atteindre ce fameux poids santé. Dans les dernières années, on a fait quand même un chemin important pour éveiller les consciences à la diversité corporelle. Rappelez que tout le monde n'est pas fait sur le même frame. Il n'y a pas un modèle unique de corps, de poids. C'est comme quelque chose que j'ai l'impression qui est plus vrai dans ma génération, disons. Il persiste chez des personnes d'un certain âge cette vision-là du poids santé à atteindre. Et comme tu le disais, le temps des fêtes approche. Quand on est dans le temps des fêtes, ça rime souvent avec opulence. Des grosses tablées de nourriture, des repas copieux, etc. Puis on dira ce qu'on voudra, c'est ça les fêtes. Peu importe notre confession, quand il est question de se réunir autour d'une tablée pour célébrer quoi que ce soit, ça rime souvent avec des grosses tablées, des gros repas. Puis je me suis dit que c'était peut-être juste l'occasion de se rappeler collectivement qu'on n'a pas vraiment, tout le monde, un rapport extrêmement sain à la nourriture, de façon générale. Bien qu'on fasse du chemin, bien que ce soit des conversations qu'on ait de plus en plus, j'ai l'impression qu'il reste toujours un peu cette culpabilité-là, en dedans d'un peu chacun de nous, par rapport au fait de manger. Puis de manger trop, etc. Puis j'avais le goût de faire du pouce sur une initiative que moi j'ai vue circuler la semaine dernière, qui est la semaine de sensibilisation, la semaine qui s'appelle « Le poids sans commentaire ». Parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont leur réflexe de, comme je le disais, célébrer la perte de poids comme si c'était nécessairement une victoire. Puis le fait est, on ne sait pas réellement si cette perte de poids-là est associée à quelque chose. Bien c'est sûr, on peut regarder quelqu'un qui a perdu du poids, puis on va être comme, « Ah, t'as fondu, as-tu commencé à faire du sport? T'as l'air bien, ça te va bien? » Puis là, on va voir quelqu'un qui a pris du poids, puis on est comme, « Ça va-tu mal dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es grosse comme ça? » Tu sais, on est comme… Tellement. C'est ça. On est socialisé comme ça, puis t'as raison, l'inverse est tellement vrai. Automatiquement, quand on remarque que quelqu'un a pris quelques livres, quelques kilos, on pense automatiquement que cette personne-là va nécessairement moins bien. Puis pour nous aider à mieux naviguer ces conversations-là, il y a l'organisme militant de sensibilisation qui s'appelle le Groupe Équilibre qui a fait circuler sur les réseaux sociaux un genre d'algorithme décisionnel, là, tu sais, pour juste avoir des conversations plus aisées autour de la perte de poids de l'autre. C'est-à-dire, quand je vois que quelqu'un que j'aime, un ami, un proche, a perdu du poids, est-ce que je félicite cette personne-là ou je dis juste rien, finalement? Puis la question que propose le Groupe Équilibre, c'est, est-ce que la personne a l'air de vouloir qu'on la complimente? Et si on ne sait pas, si on ne peut pas dire oui à cette question-là, bien, peut-être qu'on est mieux de tout simplement rien dire. Mais si oui, si la personne a l'air de vouloir qu'on célèbre ça, cette perte de poids-là, est-ce que ça semble associé à des comportements qui sont potentiellement malsains, comme, je ne sais pas moi, de l'entraînement excessif ou des comportements un peu toxiques par rapport à la nourriture, bien, à ce moment-là, peut-être s'abstenir de célébrer cette perte de poids-là. Si c'est associé à quelque chose de positif ou en apparence sain, on peut complimenter la personne, mais d'une façon alternative, c'est-à-dire, bien, tu rayonnes, je ne sais pas, tu as l'air, tu as l'air tellement bien. C'est ça, de ne pas commenter le chiffre comme tel, ni même le physique de cette personne-là, de se dire, oui, OK, je remarque que tu mets beaucoup d'efforts à mieux manger, bien, je félicite ta rigueur peut-être dans ton quotidien, puis il y a plein de façons comme ça. Moi, je pense qu'on doit cesser de commenter le poids des autres, en fait, commenter le physique des autres, tout simplement. Émilie Pelletier-Grenier, espérons que plus personne ne pourra parler du poids de l'autre et que chacun se mêlera de sa propre assiette. Mangez, faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Émilie Pelletier-Grenier, et à très bientôt. Merci, Yasmine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada